Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, c'est le nom du nouveau mouvement de l'opposition politique malienne, regroupant les candidats qui contestent toujours la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Composé de syndicalistes, d'activistes et autres acteurs de la société civile, le groupe a réuni près d'un millier de sympathisants qui se sont donné rendez-vous ce samedi 6 octobre 2018 devant l'ex-quigé de campagne du chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, c'est fixe comme objectif stratégique. Rassembler les forces vives des partis, des mouvements politiques, des syndicats, des organisations populaires et celles de la diaspora pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie refuse toujours de reconnaître le verdict des urnes à l'issue de la présidentielle. Soumaïla Sissé s'est dit convaincu de la pertinence d'un tel mouvement. C'est notre combat pour notre vie, pour notre avenir, l'avenir de tous les maliens, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora. Notre combat, nous le menons pour honorer nos aînés qui ont bâti notre pays et nous l'ont transmis pour le fortifier et le grandir. Les élections législatives dont le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 11 octobre 2018 n'est pas à l'ordre du jour de l'agenda de l'opposition. Elle s'est dit plutôt préoccupée par les menaces sécuritaires et les grèves qui paralysent le quotidien d'un malien. Merci.